... Emel's Connect, c'est une association qui se consacre à faire en sorte que le numérique soit pas un nouveau facteur d'exclusion, mais plutôt un levier de l'insertion des personnes. Notre programme Connexion Solidaire s'adresse à toute personne qui est en situation de précarité ou de fragilité et qui rencontre des difficultés dans son parcours d'inclusion numérique. Et pour qui on en est convaincu, le numérique peut être un levier dans son parcours de vie, que ce soit dans la recherche d'emploi, la recherche d'un logement ou le maintien du lien social. Alors on a deux activités, on a un programme de terrain qui s'appelle Connexion Solidaire, où là on propose des parcours aux personnes sur la base d'un diagnostic, où on leur propose de l'accès à de l'équipement, s'ils en ont besoin, téléphone ou ordinateur, à des offres mobiles ou internet qui sont prépayées, donc accessibles à tous, et puis aussi à du conseil et de l'accompagnement pour qu'ils puissent développer leurs usages numériques sur des thématiques précises, dans des ateliers ou pour répondre à des besoins ponctuels. Alors on a organisé le forum Connexion Solidaire pour pouvoir vraiment réunir tous les acteurs qui, de notre point de vue, peuvent agir pour l'inclusion numérique. Ça veut dire les associations qui travaillent sur le terrain, mais ça veut aussi dire les élus, le secteur privé et l'État. Et puis plus particulièrement ce lieu d'exposition, où là on a voulu réunir des acteurs qui interviennent en région parisienne et qui ont des activités totalement complémentaires et qui peuvent accompagner les personnes justement à développer leurs usages numériques pour répondre à leurs besoins sociaux. Avec des pratiques plus ou moins innovantes, un accueil de bénéficiaires, et on est convaincus qu'il faut rendre visible tout ça, qu'il faut se connaître entre nous pour pouvoir mieux travailler ensemble et puis proposer à chaque personne sur un territoire le meilleur parcours qui lui convient par rapport aussi à de la pédagogie ou à différents outils. Trouver vraiment pour chacun le meilleur parcours d'accès au numérique. Il y a une quinzaine d'associations qui sont là, il y a Bibliothèques sans frontières, il y a les jardins numériques, il y a l'association Ici, il y a plein d'associations qui sont là pour montrer ce qu'elles peuvent faire et proposer aux usagers. Et puis il y a aussi des opérateurs de services publics qui sont venus pour proposer les innovations qu'ils proposent en matière d'accessibilité aux droits, comme la CAF, comme la Ville de Paris ou les initiatives de l'État qui démétérialisent leurs services. Et donc il faut que ces services-là soient accessibles à tous. Alors c'est la première fois qu'on organise un événement comme ça et on est extrêmement contents. La première raison, c'est qu'on a réussi à faire venir des gens qui ne sont pas forcément acquis à notre cause et qui là découvrent qu'effectivement l'exclusion numérique, ça concerne des millions de personnes et qui découvrent aussi qu'eux aussi peuvent se mettre à agir. Et pour nous, ça c'est très important. Et puis on est aussi très contents parce que c'est un temps de rencontre justement avec des associations qu'on apprécie. Et on est convaincu que sur les territoires, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, il faut de plus en plus travailler vraiment ensemble et se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour proposer les choses intelligemment aux personnes. Et donc plus on se connaît, mieux on va réussir à travailler ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !